La nouvelle de la croisade du ministère à Corogo au nord de la Côte d'Ivoire où l'église tient les réunions de manière tournante. Après la première semaine de la croisade tenue au centre de Soba, elle s'est poursuivie à l'assemblée du quartier Petit Paris situé au nord de la ville de Corogo. La deuxième semaine, suivie dans la zone sud au quartier d'Aim dans la troisième semaine. Comme annoncé dès l'ouverture, tout en conduisant l'essai à rechercher continuellement et activement la plénitude du Saint-Esprit, le pasteur Omené conduit les rencontres de prière en menant l'essai à prier aussi pour renverser la principauté de la ville, pour que les âmes qui sont sous son emprise soient libérées et que le ministère des dirigeants rempli de la puissance du Saint-Esprit puisse prospérer dans la ville et dans la région. Chaque jour donc, de 18h30 à 20h30, les frais de l'église de Corogo se réunissent pour prier afin de renverser les œuvres du diable qui empêchent la croissance en qualité et en quantité de l'église du nord et de Corogo en particulier. Des témoignages de la puissance de Dieu par la prière ont été rendus au cours de la croisade, notamment celui de la soeur Emilienne Do, rapporté par le pasteur missionnaire Fabrice Toitou. Il y a un truc qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a appelé, qui m'a fait un choucou et ça comme elle partait à quelque part sur le goudron, qu'elle avait un gros sépant, un gros sépant qu'elle a vu de loin, qu'elle était comme une belle-son, qu'elle était avec un frère. Le frère a eu peur, bien dit mais il y a, le diable a coupé sa terre déjà. C'est le front là qui s'est débatté, qui s'est débatté, il y a, le diable a réagi, le diable a tué déjà, elle a peur du sépant. Elle s'est approchée, la terre, elle s'est débatté, il y a eu peur, elle m'a appelé pour m'expliquer, parce que c'est la société d'aimer. Bien, bien que le pasteur comprit, que Dieu, même ceux qui m'a réveillés, qui rêvent, bien que c'est la victoire que le Seigneur nous a. Et puis le samedi matin, c'est que le pasteur m'a appelé, c'est que Dieu a confirmé sa parole. Alléluia ! Acclame au Jésus. Aussi, il faut souligner qu'à l'église de Korogo, 18 frères continuent le jeûne jusqu'au 40e jour. La croisade continue cette semaine dans la zone est de la ville à l'assemblée du quartier Thieko-Lezo. Et s'achèvera la semaine prochaine dans l'assemblée du nouveau quartier à l'est de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada